Bienvenue dans l'arc-en-ciel, aujourd'hui pour vous présenter notre héroïne du jour, on est allé là où elle aime aller. Loin! Cette amoureuse de la pêche travaille toujours en fredonnant, soit du... Madonna. Cette amoureuse du disco, ascendante hippie, amoureuse des cow-boys fringants, ne laisse personne indifférent. Brigitte Saint-Jacques. Depuis 17 ans, Brigitte est préposée à l'entretien ménager salubrité à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et par le fait même, mène un plein front, un combat contre l'ennemi invisible au quotidien. Elle prend son travail très au sérieux. Pour elle, l'hygiène, c'est la base de tout. Elle fait son travail avec amour en imaginant que chaque patient est quelqu'un qu'elle aime. Pour surprendre Brigitte, on a fait appel à Billy Tellier, un humoriste qu'elle aime beaucoup. Et on a demandé à Billy de la piéger au téléphone, mais sans lui dire que c'était une blague. Et elle l'apprendra en même temps que vous, en visionnant le segment de la capsule que voici. Bonjour Brigitte, Billy Tellier. Écoute, je voulais tout d'abord te féliciter et te remercier pour ton travail. Je sais que chaque jour, t'as été au front, t'as travaillé fort, t'as permis à plein de monde de travailler en sécurité aussi. Et pour ça, écoute, je te dis mille fois bravo. On m'a dit aussi que t'aimais commencer tes journées avec le petit monde de Billy à C'est Quoi tous les matins à Debout les Comiques. Alors, comme t'aimes un peu ce que je fais et je t'en remercie beaucoup, si j'ai pu te mettre un sourire dans le visage dans ces journées difficiles, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ben, j'ai décidé de t'appeler et de faire un de mes personnages que tu connais peut-être, Gisèle l'infirmière, juste pour voir si t'allais réussir à découvrir que c'est moi qui t'appelle. Oui, est-ce que je parle à Brigitte? Oui, c'est moi. Bonjour Brigitte, je suis désolé de vous déranger, je sais qu'on est vendredi. Je suis infirmière et je suis passé à l'hôpital récemment et j'ai peut-être oublié quelque chose et on m'a dit que peut-être vous pourriez l'avoir trouvé. C'est quoi? C'est un petit porte-clés, je ne sais pas si vous êtes familière avec la pêche, c'est une petite cuillère pour le brochet. Oui, mais non, je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, je ne sais pas si vous connaissez un peu la pêche. Oui, oui, mais je ne sais pas ce qu'on peut parler, mais en fond, j'ai retrouvé quelque chose. En fait, j'ai parlé à quelqu'un là-bas, j'ai été visiter une de mes collègues infirmières et je pense l'avoir oublié là, je ne le sais pas. On m'a dit peut-être que Brigitte aurait vu ça, je ne pense pas que vous l'avez trouvé, je fais juste être sûr que peut-être vous ne l'auriez pas vu parce que ça a une valeur sentimentale. Je vais souvent à la pêche avec mon garçon et j'ai perdu cette cuillère-là. C'est un brochet qu'on avait pris ensemble. Non, non, je n'ai pas vu aucune cuillère, ça ne me faisait rien pour ça. Je l'aurais donné au poste, je l'aurais donné au poste et je n'avais pas... Non, 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 je l'aurais reconnu tout de suite, aucune cuillère de pêche, je n'aurais pas jeter ça. Ah oui, vous êtes une amatrice de pêche? Oui. C'est quoi votre plus gros? Moi, c'est 14 livres que j'ai poigné. Ça tire dans le mollet, je vais dire. Moi, c'est un brochet d'une livre. Dix-une livre? Oui, c'est un gros brochet d'une livre, j'étais bien fier. Ça, vous mangez ça pendant combien de mois? Ah oui, wow, on a une poste de retour, maintenant, c'est un gang. Dix-une livre, un brochet de même, ça a plus de dents que moi. Je suis désolé de vous avoir dérangé, je sais que vous faites un travail important, ça fait que je ne voulais pas vous nuire. Ah ben non, il n'y a pas de problème. Faites attention à vous et ne lâchez pas, je sais que vous travaillez à sacré cœur et c'est le cas de le dire, vous n'en avez un. Ah ben merci beaucoup, vous ne lâchez pas. Saluez vos collègues, au revoir. Au revoir. Ah 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 ah, mon petit verre. Ah 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 ah. Eh voyons donc, ben je me suis faite pogner solide là. Solide à part de ça. J'adore, j'adore ce que je fais. Fait que c'est le fun que le monde pense à nous. Elle pense à notre métier aussi. Je pensais pour... Ouais, ouais, ouais. C'est très gentil. Je venais de faire ma journée là. Oh mon Dieu! Wouhouhou! Son voyage de rêve serait de visiter les plus grandes villes d'Europe et surtout d'aller au soleil. Mais pour le moment, elle voyage dans l'arc-en-ciel et elle en voit de toutes les couleurs. Alors merci à ceux et celles qui, comme Brigitte, contribuent à nous garder dans un monde sécuritaire et propre afin que nous restions en santé. 1 � säga 1 12 1 2 2 3 1 1